Jonas, qu'on reçoit au studio, mesdames et messieurs! Comment vas-tu, Jonas? Ça va bien, man. Oui, ça va très bien. T'as l'air en forme, je trouve. Ben oui. T'as toujours l'air en forme. Lundi, man. Lundi, man. Belle fête de semaine. Mais bonne fête de semaine. Puis, regarde, c'est... dehors, c'est fantastique dehors, ici à Montréal. Il fait chaud. Il fait chaud, le soleil est brillant. Puis, oui, no complaints, man. Nouvel album, avec le Massive Attraction. Explique-moi, c'est un nouveau concept? C'est un nouveau concept. Notre groupe, ça fait des années que nous sommes ensemble et je pense que c'est temps pour eux d'avoir leur chance de, you know, leur do. OK. To get their do. OK. Puis, oui, on est un groupe quand même. Oui. Puis, quand c'est juste... On se trouve le nom Jonas. C'est un peu trop solo projet pour moi. Donc, t'as voulu englober tout le monde que ce soit un projet de groupe. C'est ça. Aussi, c'est un différent temps de ma vie. C'est un nouveau temps. On est... C'est le troisième album, mais c'est la première fois que j'ai fait ça tout moi-même. Moi et mon gérant, on a acheté tous nos contrats. Ah oui? Tous les contrats de production, les contrats de publishing. Puis, c'était la première fois que j'ai fait un album, you know, beginning to end. Début à la fin. Début à la fin. Début à la fin. Début à la fin. Juste nous. Nos décisions. Donc, la musique que je voulais faire au complet. puis... T'as le côté homme d'affaires, maintenant, en plus. Un peu, oui. Je pense que ces jours-ci, on n'a pas vraiment le choix. Il y a trop de compétition. et il y a trop de gens qui veulent, you know, prendre ton argent. Oui, oui. Alors, si, you know, t'as pas un oeil de business ou un cerveau de business, je pense que c'est trop facile pour les gens, you know, de prendre... to take advantage. Les gens qui prennent avantage sur toi. Avantage de toi, c'est ça. Écoutons, justement, le premier extrait de ce troisième album où tu t'es appliqué du début à la fin. Comme tu disais, c'est parti. Big Slice. Big Slice. Come on, sit tight, or can't you die? Get out, get out, this is a big night. Come on, sit tight, or can't you die? You know I'm pretty, by your time. If you're looking for attention, I see you dancing in this hardcore rodeo. No, I don't have to ask because you're an animal and I'm ready to go. Alors, visiblement, t'es encore dans le rock, hein? C'est pesant, c'est bon, j'aime beaucoup ça. Merci, man. C'est la première fois que j'entends ça sur la radio. Ah oui? Oui, j'étais pas ici toute la semaine passée. J'étais à Lac-Mégantic où j'ai un petit place à la campagne. Oui. Alors, il y avait pas de... T'es pas branché à la radio du tout? Non, c'est ça. Alors, c'est la première fois que j'entends ça à la radio. Comment vous êtes organisé pour ce projet-là? Qu'est-ce que tu voulais de cet album-là? De un, être impliqué beaucoup, mais en termes de son, avec le songwriting aussi, comment tu voulais ça? Je pense que la chose la plus importante pour nous, c'est d'avoir les chansons qui sonnent, qui ont le même power, la même force, avec un voie de guitare, juste seul, avec un voie de guitare. Si tu joues ça, l'acoustique, c'est fort. L'acoustique, c'est fort quand même. Un chanson au complet, avec the meat and potatoes, ce qu'on dit. Viande patate. Avec des substances. Oui, je pense qu'on a réussi d'enregistrer un album comme ça. Il y a beaucoup de mid-tempo, les grands rockers de mid-tempo. Il y a quelques-uns comme ça qui sont, you know, to the wall. J'ai vu que tu as participé, en fait, tu as collaboré avec Simon Wilcox, qui est une femme, si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est ça. J'ai fait mes petites recherches et Togs Salter. Oui, Togs Salter. Et ces gens-là, de ce que j'ai vu, c'est des chansons plus mollos qu'eux font. Eux font, oui, exactement. Mais on a travaillé avec Simon vraiment pour les paroles. OK. Simon était là pour les paroles. She was my word doctor. Oui, oui, oui. On a travaillé ensemble comme ça. Et Togs, Togs est quand même un rock. Il travaille sur quelques projets de rock, mais comme tu as dit avant, lui, comme musicien, son style, c'est un peu plus calme. Mais c'est très harmonieux. Il fait vraiment les belles mélodies aussi. Oui, mais je pense qu'au cœur sont les rockers. Alors, on était en Californie pendant quelques mois, septembre, octobre, un peu de novembre, pour composer l'album. J'ai travaillé beaucoup avec Simon. Puis Corey, mon guitariste, était là avec nous aussi. Alors, c'était spécial d'avoir la chance de concentrer vraiment sur les paroles avec quelqu'un. Énergie!